Censé se clôturer ce vendredi, la COP27 va jouer les prolongations jusqu'à samedi. L'objectif est d'avoir un accord final sur la compensation des dégâts climatiques subis par les pays du Sud. La réaffirmation des ambitions climatiques est également à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous devons passer à la vitesse supérieure. Le temps ne joue pas en notre faveur. « Chers amis, je reste déterminé à clôturer cette conférence demain de manière appropriée pour l'adoption d'une série de décisions consensuelles qui seront complètes, ambitieuses et équilibrées. » Dans un ultime effort, l'Union européenne a accepté le principe d'un fonds de réponse aux pertes et dommages, à condition qu'il soit réservé aux pays les plus vulnérables et que Pékin y contribue. « C'est notre offre finale. Les États membres pourront trouver un accord et je dois les remercier tous d'avoir eu le courage d'aller aussi loin. Et c'est tout ce qu'on peut faire. » Les Européens, appuyés par d'autres groupes, réclament dans le même temps la réaffirmation d'objectifs forts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à limiter le réchauffement climatique. Merci. 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 Merci.